Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui nous réunit, qui permet chaque fois de parler de lui. Michel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'œuvre. L'œuvre, en tant que tel, beaucoup de personnes disent que Dieu les a appelées à l'œuvre. Normalement, quand Dieu vous appelle, il doit vous donner une mission, une feuille de route. Et tant que cette feuille de route ne vous a pas été donnée, vous ne devez pas vous lancer à quoi l'âme dans l'œuvre. Au risque de perdre ses plumes, au risque de faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir des fidèles, au risque même de s'emmener à escroquer souvent. Alors que quand Dieu vous appelle, lorsqu'il vous donne votre mission, vous n'avez plus d'efforts à fournir. Le nombre de fidèles qu'il veut vous donner, il vous le donne. Et puis ça, c'est sans effort. Et c'est ce que nous constatons un peu à notre niveau, le Dieu de Papa Florian. Vous allez nous éclairer un peu pourquoi certaines personnes se lèvent. Dieu m'a appelé et puis ils sont obligés de se décarcancer, de fournir tant d'efforts, alors qu'on sait que Dieu facilite toutes choses. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour encore peuple de Dieu. Effectivement, quand Dieu appelle son serviteur, Dieu donne à côté de la vision qu'il a donnée à son serviteur, il donne toujours la provision. La provision. Vous voyez, quand Dieu appelait Moïse, Moïse ne savait pas toutes ces choses. Moïse ne connaissait pas toutes ces choses. Et lui-même, Moïse, il a posé une question à Dieu, qui est la question que chaque serviteur de Dieu devrait poser à Dieu. À Dieu. Il a dit, c'est vrai tu m'envoies, c'est vrai tu m'as appelé, mais quand je vais aller m'arrêter devant eux, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est en cela que Dieu a donné un bâton à Moïse, et il a dit à Moïse de jeter son bâton. Moïse a jeté son bâton, on sait ce que le bâton est devenu. Il a dit à Moïse de prendre sa main et de mettre ça dans son sein. Quand Moïse a pris sa main, il a mis son sein, quand il a enlevé, il y avait la lèpre. Quand il a remis, il a enlevé à nouveau, la lèpre avait disparu. Vous voyez, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous envoie, il y a un message que Dieu vous donne. C'est la parole qu'il met en vous. Mais il y a une puissance qui accompagne cette parole-là. Quand Jésus a appelé chaque disciple, il a appelé Matthieu, il a appelé André, il a appelé Jean, et ainsi de suite. Vous voyez, au moment maintenant de leur confier le pouvoir, au moment maintenant de leur confier la tâche, à proprement dit, Jésus leur dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que, quand quelqu'un vous dit jusqu'à ce que, ça veut dire que l'enseignement que tu as reçu, il y a une force qui doit accompagner maintenant. Et tant que la force n'est pas encore descendue sur toi, reste là, ne bouge pas. Et c'est ce que beaucoup n'observent pas. Et ils se lancent eux-mêmes, et puis c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Voilà, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, pour que quelqu'un te suive, ce n'est pas du tapas, ce n'est pas du bruit. Vous voyez dans Jean, chapitre 6, verset 2, Jean, chapitre 6, verset 2, Une grande foule le suivait. La grande foule suivait qui? Suivait tout simplement Jésus. Maintenant, pourquoi cette foule-là? Que plusieurs recherches. Pourquoi cette foule-là suivait Jésus? Parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur les malades. Vous voyez? Donc, ce que les gens vont voir en premier, c'est ce que tu as la capacité de faire pour les uns et pour les autres. Vous voyez, ça ne sert à rien de tourner quelqu'un d'une église sans pouvoir l'aider. Vous voyez? Sans pouvoir l'aider. Il y a un témoignage qui m'a été rapporté il y a des années derrière. Il y a deux églises qui se faisaient face. Deux églises qui se font face. Et dans une église, vraiment Dieu se manifeste puissamment. Maintenant, dans l'autre église, il y a le pasteur, il a quand même quelques difficultés à faire face à certains cas. Mais il n'ose pas dire à ses fidèles que l'autre côté là-bas, je sais qu'il a plus de force, il a plus de pouvoir. Jean-Baptiste a reconnu que Jésus a pu puiser que lui. Et donc, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Si tu sais qu'un tel a plus de force que toi, tu peux reconnaître cela qu'on dit qu'un tel, il a plus de force que moi. Allez-moi vers lui. Oui. Et ça, c'est biblique. Jésus dit à un, il peut donner un talent. À un autre, il peut donner deux. À un autre, il peut aller jusqu'à cinq. C'est Jésus qui distribue. Donc, si à un tel, il donne cinq talents, c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes rendements. Voilà, donc tu peux dire à ton fidèle, je connais un homme de Dieu qui est dans telle circonscription, va le voir, je sais qu'il peut t'aider. L'homme de Dieu n'a pas fait ça. Et il y a un de ses fidèles qui est parti voir de l'autre côté. Et quand il est parti là-bas, lui qui ne marchait pas depuis des années, il a commencé à marcher. Maintenant, quand il a marché, il se posait la question, je retourne dans mon église, ou bien je reste, ou j'ai été guéri. Et pendant qu'il était dans cette réflexion, son pasteur apprend qu'il allait dans une autre église et il est guéri là-bas. Et son pasteur maintenant va faire palabre à l'autre pasteur. Pourquoi? Et quand le fidèle a entendu ça, il a dit, c'est bon, j'ai pris la décision. Je reste ici. Je reste ici. Parce que s'il n'avait pas fait palabre, peut-être que j'allais retenir. Mais à un cours de ce qu'il allait... Mais je suis allé à quelque part, il m'a guéri. Mais au lieu de venir dire merci au pasteur, toi tu ne me fais pas palabre, bon, je ne retourne plus. Ça veut dire que tu es contre. Tu es contre. Et c'est comme cela que l'autre est resté là-bas. Donc, frères et sœurs, quand Dieu vous appelle, quand vous êtes choisi de Dieu, il y a toujours un pouvoir qui accompagne. En tout cas, quand le moment arrive, il y a certains, leur moment n'est pas encore arrivé. Mais ils sont dedans, mais ils ne savent pas comment on va pour se retourner. Ils sont coincés, ils sont bloqués parce qu'ils ont déjà mis des titres, ils ont déjà mis beaucoup de choses sur eux. Mais s'ils ont quand même l'humilité en eux, ils peuvent associer leur ministère à un homme de Dieu puissant qui va leur donner aussi la force d'exercer. Pour que le corps du Christ... Pour que le corps du Christ soit épanoui. Épanoui ! Voilà ! Ça ne sert à rien de se tirailler. Et ce qui arrive actuellement là... Regardez, c'est public. Donc, Galates chapitre 1. On va prendre Galates chapitre 1 à partir du verset 7. Et vous verrez que tout ce qui est en train d'arriver, c'est biblique. Je commence mon verset 6. L'apôtre Paul dit... Ici, il s'agit de quoi ? L'apôtre Paul, Dieu l'a appelé. On sait ce que Dieu fait à travers lui. Mais regardez, vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire que l'œuvre que Dieu a donnée à Papa Florian, il y a des gens qui veulent forcément renverser. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça a donné longtemps. Vous voyez, l'apôtre Paul a commencé une œuvre puissante. Mais voici qu'il y a des gens qui sont en train de troubler le peuple de Dieu en disant que Paul n'est pas choisi de Dieu. Paul n'est pas envoyé de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est la magie. Donc, il y a certains qui sont troublés. Et dans ceux qui étaient troublés, effectivement, il y a eu ceux qui se sont détournés de Paul. Donc, Paul dit, je m'étonne. Pourquoi il s'étonne? Parce que vous voyez les miracles que Dieu fait. Vous voyez ce que Dieu a accompli ici. Maintenant, pourquoi vous voulez passer à un autre évangile qui ne va pas vous sauver, qui ne va pas vous donner la paix, que vous n'allez pas dormi pendant qu'ici, vous avez tout? Vous avez tout. Donc, la pôtre Paul dit, il s'étonne. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui troublent. Ils sont dans la maison, ils vous troublent. Ils sont chez eux, ils vous troublent. Il ne faut pas écouter toutes ces choses-là. Vous voyez? N'écoutez pas toutes ces choses. Quand Dieu appelle, il y a la provision toujours à côté de la vision. Ce qui fait que son serviteur ne fournit pas d'effort. Voilà. Donc, les gens suivent Jésus parce qu'ils voient le miracle. Donc, si tu veux que les gens te suivent, tu n'as pas besoin de dire que lui, il n'est pas choisi de Dieu, il n'est pas... Fais quelque chose pour que les gens puissent voir. Vous pouvez emmener les gens à te suivre. Et puis, à s'accrocher à Dieu. C'est tout. Donc, voilà un peu le message d'aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, soyez sans crainte. Quelqu'un que Dieu a appelé, vous me prenez l'histoire de la Bible. Montrez-moi un seul dans la Bible que Dieu a appelé et puis, il n'y a pas eu une manifestation. Il n'y a pas eu une démonstration. Et tout ce que Dieu a appelé là, tu prends tu prends Moïse, il y a eu une manifestation. On sait tout ce que Moïse a fait. La mer rouge qui est fondue, l'eau qui sort du rocher. Tu prends Élie, tu prends Élisée. Tu quittes l'Ancien Testament, tu viens dans le Nouveau Testament. Tu prends Paul, tu prends Pierre. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ils avaient le message de Dieu, mais à côté du message de Dieu qu'ils véhiculaient, ils faisaient des choses extraordinaires. Nous, notre message, ce n'est pas compliqué. Nous, notre message, on dit aux gens simplement que quand Dieu choisit là, Dieu montre des signes. Quand Dieu choisit là, il y a démonstration, il y a puissance. C'est notre message qui est là. Donc, au lieu de nous combattre, au lieu de passer de porte à porte pour dire que Inter n'est pas choisi, Inter, ce n'est pas Dieu qui l'utilise, en menant la démonstration et puis on verra. Voilà. Nous sommes au temps du Dieu d'Élie. Voilà. Ou on ne savait pas si c'est le Dieu d'Élie qui est le véritable ou bien c'est le Dieu d'Élie qui est le véritable. Il y a dit, bon, tout ça, c'est compliqué, mettons quelque chose au milieu. Donc, on va mettre les malades au milieu et puis on va voir. On va mettre les aveugles au milieu et puis on va voir. Donc, Dieu nous bénisse. Avant de couper, je vais donner un petit témoignage. il y a un pasteur qui est aux États-Unis qui est venu au chemin du ciel chez Papa Florian, que Papa Florian même a consacré et qui est reparti. Et quelques temps après, ce pasteur, il s'est laissé convaincre par les ondes, par certaines vidéos de propagande mensonger. Et il s'est dit que Papa Florian n'est pas de Dieu. Alors qu'avant que cela ne commence, ce même pasteur a conduit des brebis ici dans la maison de Dieu et l'une des brebis a vu la puissance de la main du Dieu de Papa Florian parce qu'elle n'enfantait pas et Dieu lui a donné la joie de l'enfantement. Tellement cette joie était puissante, cette femme a enfanté chez elle avant que les infirmiers n'interviennent. Donc, elle a vu la puissante main de Dieu. Et quelque temps après, le pasteur qui veut la détourner prend son téléphone et l'appelle depuis les Etats-Unis pour lui dire « Oh, l'homme de Dieu, Papa Florian n'est pas choisi de Dieu. Voilà, voilà, voilà. » Et la jeune dame lui répond « Mais quelqu'un qui n'est pas choisi de Dieu, moi je suis allé partout, partout à la recherche d'un enfant. Je n'ai pas pu avoir cet enfant. » « Et tu m'as conduit dans la maison de l'éternel. » Et Dieu s'est révélé puissamment à moi pour dire que c'est son point qui est là. À chaque fois quand je vais dans cette maison-là, j'ai une sensation d'une puissance qui m'envahit. Et Dieu m'a fait grâce en me donnant cet enfant. Comment toi que le pasteur peut venir me dire encore que cet homme de Dieu n'est pas le Dieu ? Alors qu'on a fait des années ensemble, tu n'as pas pu prier pour moi pour que j'aie cet enfant. Donc moi, je ne peux pas me détourner de l'homme de Dieu, papa Florian, mais moi, je peux me détourner de toi. Et la jeune dame s'est détournée du pasteur. Vous voyez ce genre de comportement-là. C'est-à-dire avec ta chair, tu viens de dire que l'homme de Dieu n'est pas de Dieu sans consulter au préalable Dieu. Vous voyez ? Et si la personne n'a pas une foi affermie, tu vas l'égarer, tu vas l'envoyer à la perdition et ça sera la malédition encore sur sa vie. Sur sa vie. L'Église ne sauve pas, frères et sœurs. L'Église-là, ça ne sauve pas. La personne qui sauve là, c'est Dieu au travail de son prophète. Alléluia. Deuxième témoignage encore, on a un autre qui s'est fait consacrer ici, aujourd'hui qui est à l'intérieur. On a des fidèles qui viennent et ces fidèles-là vont chez lui pour faire comment ça s'appelle des croisades, pour faire des retraites spirituelles. Mais les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas réluisantes. Ces fidèles qui sont détournés nous envoient des messages qui n'encouragent même pas le corps du Christ. Parce qu'au lieu d'aider ces fidèles-là, ces fidèles sont combattus. Il y a même des palames dans l'église où le sang verse. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de choses que certains hommes de Dieu font, les appelés font et qui n'honorent pas le corps du Christ et qui dispersent un peu les brébis. Vous voyez ? Et c'est tout ça qui jette un peu le croc sur le véritable serviteur de Dieu. Vous voyez ? Aujourd'hui, il faut dire merci à Dieu que Dieu a envoyé papa Florian parce qu'après les gens vont plus chez Marabou, ils vont plus chez Feticheur. Il y a eu un temps en Côte d'Ivoire où aujourd'hui les Marabou faisaient le malin, les friches faisaient le malin parce que c'était eux. Voilà. Mais aujourd'hui, quelqu'un est fier d'appartenir au chemin du ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils voient des témoignages au-delà de ce qui se passe chez le Marabou. C'est ce que je vous disais tantôt, que c'est Dieu au travers de son prophète qui sauve. Une église ne peut pas vous sauver. L'église ne sauve pas. Actes chapitre 3, verset 2. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, à la porte de l'église. Tous les jours. À la porte de l'église. Il est à l'église. À l'église. Mais il ne guérit pas. Il ne guérit pas. Il ne marche pas. Vous voyez, tous les jours, il est là. Si Pierre et Jean ne montaient pas au temple, ce tombe allait rester là encore. Encore. Des années. Des années. Vous voyez, une église ne sauve pas. C'est Dieu au travers de son prophète, au travers de son oeil qui vous sauve. Donc, quand vous partez quelque part là, n'hésitez pas comme c'est église dont je rentre. Est-ce que Dieu travaille au travers de ce dernier-là? C'est ce qu'il faut regarder. Si Dieu travaille, alors ta solution est là. Ta solution est là. Donc, que Dieu nous bénisse. Il faut toujours t'interroger. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Regarde le bâtiment. Il ne faut pas dire qu'il y a longtemps qu'on est là. Non, ce n'est pas ça qu'on regarde. Mais là, on est là. Mais là, on est ici. Donc, moi aussi, non, tu vas rester là et tu ne vas pas guérir comme ce monsieur. Si tu n'as pas un pied ou un Jean ou un Papa Florian, tu vas rester là. Tu vas rester là. Mais quand ces messieurs sont venus, ils ont dit, toi, tu es devant l'église, tu ne guéris pas. Tu veux quoi? Il demande l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui va t'aider? Mais aujourd'hui, marche. Il s'est révé, il a marché. Il a marché. Voilà. Donc, le Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Ne regardez pas l'église, ne regardez pas la colle du pasteur, aviez-moi du pasteur. Ce qu'il faut regarder, c'est Dieu au travers de se déditer. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est ça qui est important. Alléluia. Donc, si vous venez au chemin du ciel, que vous voyez que vous ne pouvez pas avoir la solution là, vous pouvez aller où l'éternel peut vous bénir puissamment. C'est tout. Gloire à Dieu. Tout ça, ça participe à la gloire de Jésus. Lorsque quelqu'un est béni, lorsque quelqu'un est levé, lorsque quelqu'un est établi, on est content. Si vous venez, que vous voyez que ça ne va pas, vous allez où Dieu peut vous donner une solution. Le malade à la piscine de Bethesda, vous pensez que s'il connaissait un endroit où il pouvait aller avoir ce sujet, il va rester 38 ans là. Mais il ne sait pas où il va partir. Mais si toi, tu sais où tu peux partir pour avoir la solution, vas-y. Mais moi, je sais que ici, quand tu as mis pieds, c'est le terminus. Mais si tu connais et l'endroit, tu peux aller. Tu es au-dessus d'ici ? Oui, vas-y. Alléluia, j'ai complété encore avec le témoignage de ce béninois-là qui a été guéri puissamment dans une église où Dieu se manifeste puissamment et il a été conduit au chemin du ciel par sa camarade qui vit en France. Et dans son témoignage, on l'a demandé, mais pourquoi tu as été guéri puissamment dans une église où tu as témoigné, tu as rendu un grand témoignage, tu ne restes pas là-bas ? Au départ, il avait hésité, mais lorsqu'il a mis le pied la première fois au chemin du ciel, il a senti une force. Il dit, si tu es un homme spirituel, que tu mets le pied la première fois dans ce bâtiment-là, tu sauras qu'il y a une grande présence de Dieu. Et c'est cette grande présence de Dieu qui est là au travers des témoignages qu'il a regardés qui ont fait qu'il s'est accroché et il a laissé l'autre côté. Sinon, il pouvait rester là-bas, mais il a vu que quand il a pesé, il a vu qu'ici, la force est énorme plus que d'où il vient. Donc, il a préféré rester jusqu'à ce que Dieu se souvienne aussi de lui. Vous voyez, donc, ce n'est pas de la publicité. Voilà, cette présence de Dieu, si tu te sens dans cette présence, si tu sais que le Dieu qui est ici peut faire ton affaire, tu restes. Tu ne vas pas faire 38 ans de maladie, mais en une fraction de seconde, ce Dieu-là va se souvenir de toi au nom de Jésus. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il continue de nous éclairer afin que nous soyons tous unis dans le corps du Christ. Au nom de Jésus.